Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Jean-Arthur Hawou analyse les contours de la rentrée scolaire dans le Nord et le Sud-Ouest. Pour Jean-Arthur Hawou, beaucoup se nourrissent de la situation qui prévaut dans le Nord et le Sud-Ouest. On ne peut pas conditionner l'éduquation des enfants au dialogue national, poursuit Jean-Arthur Hawou. « Il y a une mauvaise foi de la part de certains acteurs politiques qui apparaissent dans l'évolution de ce conflit », décrit Jean-Arthur Hawou. « Les mouvements secessionnistes sont prêts à mener la guerre à tout prix pour obtenir la réalisation de leur état virtuel. » Écoutons maintenant notre analyste, Jean-Arthur Hawou, qui est sur le plateau avec Victoire d'Himalla. Écoutons. On a appelé à la mobilisation de toute la nation camerounaise pour faire justement cesser cette anarchie malsaine du côté du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui est de nature justement à mettre le pied contre le système éducatif de ce côté-là et qui ne permet pas aujourd'hui à cette jeunesse de pouvoir s'épanouir sur le plan éducatif. Et des juifs pleinement de leur scolarité. Quelle est l'analyse que vous faites alors que nous sommes seulement à pratiquement moins de 72h ou 48h, j'ai envie de dire, de la rentrée scolaire du côté du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ? Jean-Arthur Hawou. Madame Dimala, il y a certains qui se nourrissent de ce conflit. Et ceux qui se nourrissent de ce conflit ne sont pas seulement ceux qui récoltent de l'argent et mettent dans les poches, mais aussi ceux qui également jouent à être des adversaires du pouvoir en place. Ils osent aussi se nourrissent de ce conflit. Comment cela ? Est-ce qu'on peut vraiment oser mettre sur la balance le fait que l'école ne pourra être possible au Nord-Ouest-Ouest-Ouest ? Que si et seulement si le dialogue national se tient d'abord ? Non, Madame Dimala, lorsqu'on fait une pareille équation, je dis à ce moment-là que là, on fait partie des vautours, effectivement, de ceux qui se nourrissent de ce conflit-là. Aujourd'hui, on semble reprocher au gouvernement de n'avoir rien fait ou insuffisamment fait. Or, lorsque ce conflit démarrait, c'était encore les mêmes qui disaient que non, on doit mettre la pédale douce parce qu'il s'agirait de nos frères et de nos sœurs, on ne doit pas vraiment frapper en plein dans le mille pour éradiquer rapidement ce problème-là. Le gouvernement a suivi leur cri. Maintenant que le gouvernement a suivi leur cri, on reprend maintenant au gouvernement de n'avoir pas résolu ce problème depuis trois ans. Il y a un peu une espèce de mauvaise soie. Autant de conséquences sur ce qu'on est en train de dire. Quand on regarde ce conflit, nous l'avions dit, depuis le début, on s'est fait taper sur les doigts, on nous a traité le nom de tous les oiseaux, mais la réalité est objective, mais la réalité est objective. Nous disons bel et bien qu'il était indispensable de neutraliser les bandes armées sécessionnistes. Parce que les bandes armées sécessionnistes sont dans la logique de mener la guerre à tout prix et à tous les prix. quelle que soit la durée, si et seulement s'ils n'obtiennent pas leur état virtuel, ce n'est pas un état réel. C'est ça la logique des sécessionnistes. Ils le disent matin, midi, soir, ouvertement. Mais il se trouve donc d'autres personnes, y compris dans la presse, qui leur savent de haut-parleurs, de dire qu'en réalité, non, ce n'est pas du tout ça qu'ils veulent dire. ils ne voudraient pas vraiment fragmenter le Cameroun. Et pourtant, leurs démarches et leurs actes sont dans cette logique-là. et mon ami Fangav a rapidement, on peut passer là-dessus avec Mandin. Quand cette guerre se mène, c'est les enfants de qui qui tombent ? C'est les enfants de qui ne partent pas à l'école. Là, on aperçoit donc la nature, la nature réelle, la nature de classe réelle de ce conflit. Ce sont toujours les enfants des pauvres, les enfants des cultivateurs, les enfants des petits employés, les enfants des petits commerçants, les enfants des chômeurs. Ce sont ces enfants-là dont leur éducation est hypothéquée. Ce sont ces enfants-là que les bandes armées sessonistes jouent avec leur destin. Tandis que les principaux meneurs de ce conflit et les différents vautours qui se nourrissent de ce conflit ont bel et bien leurs enfants qui fréquentent normalement qui au Nigeria, qui au Ghana, qui en Grande-Bretagne, qui aux États-Unis, etc. Voilà dans la nature de classe qui s'oppose. C'est-à-dire, encore une autre fois, la petite bourgeoisie néocoloniale, version sécessionniste, veut encore effectivement continuer à entourouper le petit peuple dans des dessins qui ne concernent pas du tout le petit peuple. On se serait attendu en sorte qu'en réalité, il y a un cri national qui monte et dit aux sécessionnistes c'est vrai mais tant qu'à faire si vous voulez poursuivre la guerre poursuivez-la ayez vos objectifs militaires mais laissez les enfants les enfants étudier. Laissez les enfants aller à l'école. Or, les objectifs militaires décisionnistes depuis le début, c'était les écoles, c'était les marchés, c'était les hôpitaux. Bref, c'était les champs. C'est où se concentrent les activités principales du petit peuple. Tandis que les grandes boîtes qui sont menées par cette petite bourgeoisie en termes d'entreprise, petite ou moyenne ou grande, assez curieusement et même des grandes et même des fermes de grandes fermes d'élevage de bovins, de porcins et autres, comme par hasard et comme par miracle ne sont pas attaqués par les groupes sécessionnistes. Mais c'est les activités liées où le petit peuple est concentré. C'est là que ces sécessionnistes concentrent dans le tir nourri de leur guerre. On voit une autre fois la nature de classe de ce groupe sécessionniste. Et donc, c'est le petit peuple qui paie la facture. Or, quand ce conflit avait démarré, les sécessionnistes avaient pris, brûlés des écoles, faisaient même des écoles leur QG. Et quand maintenant les forces de défense secrétiennes ont commencé maintenant à libérer à libérer une à une ces écoles-là, ces dispensaires, certains ont commencé à crier que l'armée, les forces de défense secrétiennes sont en train d'occuper les écoles et les dispensaires. Et pourtant, on les libérait pour effectivement préparer les conditions d'un retour à l'école. parce qu'on ne peut pas aller à l'école quand des gens sont, quand des bandes armées tirent à tout vent, même contre des bambins qui veulent aller à l'école. On ne peut pas demander aux enfants d'y aller. Mais il y a sûrement au nord et au sud-ouest des zones qui sont déjà totalement libérées par les forces de défense de sécurité. Et dans ces zones-là, il est normal qu'on encourage que les enfants aillent à l'école. Et c'est dans cette optique-là. Il n'y a pas que ceux qui sont au nord ouest-sud-ouest. Il y a les déplacés. Et ces déplacés-là sont soit à l'ouest du Cameroun, soit au littoral du Cameroun. Et donc, c'est normal qu'on leur apporte l'assistance. Et je suis d'accord avec Mandenkant qui dit que c'est un devoir régalien de l'État d'assurer l'école, la santé. Mais comment comme cet même État est pris dans une des contradictions fondamentales avec le FMI et le dogme du néolibéralisme qui demande à l'État de se désengager de l'école et de la santé et de ne s'occuper que de la sécurité et autres points et qu'il laisse tout cela à l'initiative privée. L'État est obligé d'utiliser des formules qui ne veulent absolument rien dire pour essayer de dissimuler et de rattraper effectivement un de ses plans un de ses axes de travail que le FMI et la Banque mondiale l'ont interdit effectivement de s'en occuper si et seulement si le FMI et la Banque mondiale voulaient lui accorder de quelconque crédit. Et même la communauté internationale autoproclamée qui réclame qui revendique accord et accords et accords et accords et accords et dans cette même logique et l'État du Cameroun a été obligé de trouver cette formule-là pour dire non on reprend notre travail on assume notre devoir régalien et d'où cette formule-là. Et quand Mardin reprend il dit dans les années 50-60 lorsque dans la lutte de libération du Cameroun effectivement on attaquait les indépendantistes Camerounens n'attaquaient pas des activités économiques fiables ça c'est vrai et dans des zones où qui étaient des fièvres des fièvres des indépendantistes les indépendantistes s'assuraient à réorganiser ces zones-là pour qu'il y ait non seulement le service sécuritaire mais aussi le service sanitaire et le service éducatif et beaucoup 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 d'enfants de ces zones-là ont reçu des bourses de l'UPC véritable qui luttait effectivement pour la libération du Cameroun ont reçu des bourses d'études dans divers pays européens et asiatiques quoi qu'un bon nombre soit revenu et se soit mis à la disposition du régime d'en face pour encore combattre ce qu'il avait permis d'aller étudier pour venir se mettre à la disposition du Cameroun mais voilà un peu comment pour montrer la différence entre ceux qui luttent effectivement pour l'émancipation du peuple et ceux qui luttent pour des intérêts privés et étrangers qui sont en totale contradiction avec le peuple et avec le pays en général donc en clair moi je suis là dessus madame madame Dybala les médias les hommes les hommes politiques doivent appeler les groupes sessionnistes à déposer les armes à imposer pour que la rentrée scolaire se fasse et que les enfants aillent à l'école et que l'école ne soit plus du tout un objectif militaire des sécessionnistes merci madame très pertinente l'éducation c'est l'héritage qu'on laisse aux enfants ce n'est pas le gouvernement qui en tire profit mais c'est bel et bien aux enfants dans la lutte pour les indépendances les acteurs politiques ne brûlaient pas les écoles encore moins les hôpitaux ce qui est tout le contraire de ce que font les bandes armées sécessionnistes aujourd'hui ceci étant les hommes politiques doivent impérativement appeler les sécessionnistes à déposer les armes afin que la rentrée scolaire soit effective dans toutes les zones en conflit voilà du moins l'essentiel de ce qu'on peut retenir de cette analyse de Jean-Arthur Aououou ici Daniel Sophie pour Universal News TV merci de suivre Universal News TV sur Youtube nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos